Vous avez appris qu'on peut modifier l'angle duquel on voit un objet en cliquant et en bougeant la souris ou avec l'outil tourner la vue graphique 3D. Vous avez également appris qu'on peut modifier le type de projection. Dans la fenêtre outils, dans la section édition, vous avez un outil qui se nomme vue de face. Lorsqu'on sélectionne cet outil, le curseur prend parfois la forme d'une flèche. Quand on clique sur l'objet quand il y a la flèche, à ce moment-là, on affiche la face de l'objet qui est dirigée par la flèche. Si on met le curseur sur la face, le curseur a à ce moment-là la forme d'un petit rond. Donc, en cliquant, ça vient chercher la face qui est opposée. Vous voyez que quand on est avec une projection en perspective, on voit quand même un petit peu les côtés, les faces latérales. Alors que si on sélectionne la projection orthographique, à ce moment-là, on ne les voit pas. On revient à la vue plus isométrique en cliquant sur l'icône de la petite maison. On revient à la vue plus isométrique en cliquant sur l'icône de la petite maison. On revient à la vue plus isométrique en cliquant sur l'icône de la petite maison. On revient à la vue plus isométrique en cliquant sur l'icône de la petite maison. On revient à la vue plus isométrique en cliquant sur l'icône de la petite maison. On revient à la vue plus isométrique en cliquant sur l'icône de la petite maison. On revient à la vue plus isométrique en cliquant sur l'icône de la petite maison.